Salut, c'est Loïc. J'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment pouvoir investir 10 appartements sans apport. Tu vas comprendre dans cette vidéo qu'en fait, je t'ai pris l'exemple de 10 appartements, mais que ça peut être 4, 5, 15. La règle sera la même une fois que tu auras compris la façon de faire. Ce sera toujours la même chose, quel que soit le nombre d'appartements que tu souhaites acheter. Je vais te prendre un exemple, c'est-à-dire que tu achètes les appartements un par un, mais il y a même une manière d'aller encore plus vite, c'est en achetant des petits immeubles de rapport, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Je vais vraiment prendre un cas concret d'un appartement par un appartement. Avant toute chose, je vais quand même t'inviter à télécharger mon guide. C'est mon guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier, parce que tu sais que je te dis toujours qu'il faut voir l'immobilier comme de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que tu vas pouvoir gagner de l'argent, on va encore le voir dans cette vidéo. Ce guide, c'est un guide qui va te permettre d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir démarrer de l'investissement rentable. Et ce guide, tu cliques sur le lien que je te mets dans la vidéo, tu me laisses ton nom, ton mail, et je te l'envoie directement sur ta boîte, c'est gratuit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter 10 appartements et sans être bloqué par la banque ? Parce que c'est ça qui est vraiment important et sans y mettre d'apport. C'est tout à fait faisable, je ne suis pas en train de te raconter une connerie, je ne suis pas en train de te faire une vidéo arnaque où je vais te demander d'investir dans des trucs derrière. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Je vais simplement t'expliquer comment on fait. Et pour ça, il va falloir casser les idées reçues. Parce qu'on a tous des idées reçues sur l'immobilier. Moi, je sais qu'avant de faire de l'immobilier, je m'imaginais que l'immobilier, c'était réservé aux riches, c'était réservé à des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et donc, je me suis rendu compte en fait tout simplement, enfin, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, mais comment on fait même si on a de l'argent pour, quand je vois des gens qui ont 40, 50 biens, comment est-ce qu'on fait pour obtenir autant de lots ? Parce que même en ayant de l'argent à la base, investir 50 lots, c'est super compliqué. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas la bonne façon de faire et même les banques ne t'amènent pas vers la bonne façon de faire. Je vais t'expliquer comment ça marche réellement et comment il faut que tu vois l'immobilier à l'avenir. Alors, je vais te prendre un exemple simple. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils me parlent de leurs investissements immobiliers, et ils sont tout contents de me dire, par exemple, qu'ils ont fait une optimisation fiscale. Ça, c'est vraiment la mode en ce moment. Et en fait, une optimisation fiscale, comment ça se passe pour investir ? On va te vendre un bien, alors souvent très cher au mètre carré, souvent au-dessus du prix du marché parce qu'on me dit que c'est neuf. Sauf que le neuf, de toute façon, ça finit par devenir ancien à un moment ou à un autre. Et quand on va faire ça, en fait, on va t'expliquer par exemple que, mettons que tu payes 300 euros d'impôt par mois, qu'on va t'annuler tes 300 euros d'impôt et que derrière, tu auras juste 100 euros par mois à mettre pour être propriétaire d'un bien dans 15 ans, dans 20 ans. Et sauf que le problème, c'est que quand tu fais ça, les gens ne se rendent pas compte, mais ils achètent une dette. Parce que tu achètes quand même un peu de problématiques, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose dans le bien. Donc, l'immobilier, il faut quand même régler des problèmes quand tu fais de l'immobilier, parce qu'il y en a toujours un petit peu, problème de canalisation, de trucs, de machin. On peut toujours, tu as toujours un locataire pour t'ennuyer un petit peu avec tout ça, mais ça fait partie du boulot et ça reste plaisant parce que ce n'est pas souvent non plus, heureusement. Mais du coup, tu vas te retrouver avec une possibilité, avoir quelques soucis. Et en plus, ça va te coûter de l'argent tous les mois. Donc, en fait, tu vas t'acheter des problèmes quand tu vas faire ça. Et ça, ce n'est pas le but. Le but pour nous, en tout cas, si tu suis la chaîne, si tu as compris l'état d'esprit de cette chaîne, c'est vraiment que tu puisses faire un investissement qui te fasse gagner de l'argent tout de suite. Et comment on fait ça ? Eh bien, c'est qu'on commence par ne pas acheter une dette, c'est-à-dire qu'on commence par acheter un produit qui va nous générer de l'argent tous les mois. Alors, je te rassure, si tu es tout au démarrage de ton apprentissage dans l'immobilier, tu te dis, non, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible parce que je le fais tous les jours et que je ne suis pas le seul et que tous les investisseurs qui investissent beaucoup d'appartements sont obligés de le faire de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu vas chercher un bien, quand tu vas faire la veille sur ton marché, tu vas absolument chercher un bien qui soit rentable. Et ça existe et ça existe partout. C'est-à-dire que le but, c'est que quand il y a une personne qui va venir louer ton appartement, eh bien, qu'il le loue plus cher que ce que toi, il te coûte au niveau de la banque. Et il va même falloir aller un peu plus loin si tu veux multiplier les appartements puisqu'en gros, il va falloir que ton crédit soit à hauteur de 70% du loyer que tu touches. Alors, je vais te parler en chiffres pour être plus simple. Mettons, si tu loues 1 000 euros ton bien, il ne faut pas que tu aies plus de 700 euros de crédit. On verra. Je pourrais t'en parler dans une prochaine vidéo de l'optimisation fiscale parce que ça peut permettre en fait de ne pas avoir besoin d'être à ces 700 euros, mais de pouvoir être un peu au-dessus. Mais le but, c'est de se mettre vraiment cette règle de 70% en tête parce que c'est comme ça que marche la banque. Et si la banque marche de cette manière-là, eh bien, il faut que toi aussi, tu marches de cette manière-là parce que ce qu'il faut, c'est que la banque, elle te suive dans tes investissements derrière. Donc, la première chose, je t'ai dit, pas d'investissement qui te... On n'achète pas de dette. Ensuite, la deuxième chose à prendre en compte, c'est le taux d'endettement. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses attention aux crédits que tu réalises. C'est-à-dire que dans la vie, tu as de l'actif et du passif. L'actif, c'est ce que tu rentres comme argent. Le passif, c'est ce que tu crées comme dette. Ce qu'il faut, c'est que tes actifs soient toujours supérieurs à tes passifs. Et donc, il va falloir que tu fasses attention à ne pas faire des crédits pour tout et n'importe quoi. Parce que quand tu fais un crédit à la consommation, quand tu fais un crédit pour une bailleule, quand tu fais tout ça, eh bien, tu plombes ton taux d'endettement et tu te retrouves bloqué pour investir. Donc, il faut y faire attention. Pour ce qui est, en fait, de ta résidence principale, c'est pareil. Il faut y faire attention. Il ne faut pas partir sur du 33 % d'endettement si tu souhaites l'acheter. Et moi-même, je pense que, tu vois, la résidence principale, c'est plutôt quelque chose qu'il faut acheter dans un second temps. Il ne faut pas forcément être propriétaire de sa résidence principale pour démarrer. Parce que souvent, tu as envie d'habiter à un endroit qui te plaît bien et tu as tendance à payer vraiment cher tous les mois ta mensualité et à te plomber ton taux de remboursement. Donc, il faut respecter ces 33 %. Et la règle des 33 %, je t'expliquerai quand même dans une autre vidéo comment tu vas pouvoir la dépasser parce que c'est tout à fait faisable. Mais pour l'exemple, on va partir du principe que tu restes à 33 % d'endettement. Donc, le banquier, pour t'accorder ton premier financement, il va tout simplement regarder ce que tu as comme charge courante. Il va prendre ton bien et le bien, combien tu comptes le louer. Donc, il faut que ce soit quand même quelque chose de cohérent parce que s'il trouve que ce n'est pas cohérent, il est capable de te demander une attestation de la part d'un professionnel. Et toi, de toute façon, ce n'est pas ton but que de raconter n'importe quoi au banquier parce que ton but, c'est d'obtenir ton crédit. Ça, c'est sûr. Donc, il faudra mettre la mariée peut-être un petit peu plus belle qu'elle ne l'est. Mais en tout cas, pas sur les coûts parce qu'au niveau des coûts, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas faire. Donc, pour ça, je t'ai fait une autre vidéo comment fixer facilement le prix de tes loyers. Tu n'hésites pas à aller la regarder pour pouvoir en fait tout simplement vérifier que ton montant de loyer que tu prévois sera le bon. Donc, on achète notre bien. On n'achète pas une dette. On achète un bien qui va largement couvrir le montant du crédit. Ensuite, pour multiplier, on respecte les 33% d'endettement. Une fois que tu auras fait une bonne opération, la banque, tu seras crédibilisé auprès d'elle et ça te permettra de pouvoir plus facilement faire un deuxième à condition que tu aies respecté ton endettement. C'est-à-dire que si demain, tu arrives à avoir un crédit pour un appartement et que dans la foulée, tu vas te mettre 300 euros de crédit par mois pour une voiture en plus, tu vas avoir du mal. Enfin, tout dépend combien tu gagnes, c'est sûr. Mais si tu as un salaire moyen français, tu vas avoir tout de suite du mal à financer un deuxième projet. Donc, ce qui est important, c'est de garder sa capacité d'investissement et de pouvoir donc aller en chercher un deuxième. Comme le deuxième, il va à nouveau être payé par la personne qui va être en fait dans le bien. Tu vas pouvoir en faire un troisième et un quatrième et c'est comme ça que tu vas pouvoir monter à 10 appartements. Alors, tu vas me dire quel est le but ? Quelque part, ça n'a pas... Alors, l'intérêt, il est tout simplement sur chaque opération de non seulement faire un investissement rentable, c'est-à-dire un investissement qui ne te coûte pas d'argent, sur lequel tu n'achètes pas de dette, mais également un investissement sur lequel tu vas gagner de l'argent. Et c'est comme ça que tu peux même réussir à obtenir ton indépendance financière assez facilement avec l'immobilier, c'est tout simplement de gagner toujours plus que ce que ça te coûte de façon à ce qu'il te reste de l'argent tous les mois pour pouvoir en faire ce que tu veux. Alors, tu peux les mettre de côté pour générer de la trésorerie, mais tu peux aussi tout simplement les utiliser pour vivre tous les jours. Et tu vas voir que quand on commence à faire de l'immobilier, en fait, ça va très vite. Il y a pour ça d'ailleurs des méthodes pour pouvoir booster encore plus ta rentabilité. Je t'avais fait une vidéo, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir, j'ai évoqué notamment trois méthodes pour pouvoir en fait booster ton investissement immobilier, pour booster ta rentabilité, trois méthodes locatives. Donc ça, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Mais de toute façon, quand tu fais un investissement, il ne faut pas partir avec des simulations avec une rentabilité boostée, mais toujours des simulations avec une rentabilité comme si tu mettais le lien en location classique. Ce qu'on fait pour booster, c'est juste un bonus supplémentaire. Donc voilà. Donc je pense que tu as compris l'état d'esprit. C'est assez simple en fait finalement de multiplier les investissements. Donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ce que je raconte là, c'est véridique, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une banque, elle va te suivre, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention à une chose, c'est à acheter aussi en dessous du prix du marché de façon à ce que ton, comment dire, l'endettement que tu peux avoir, c'est-à-dire la masse d'argent avec laquelle tu es endetté, eh bien qu'elle soit toujours cohérente par rapport à ce que tu possèdes en termes de foncier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la valeur de ce que tu dois à la banque soit supérieure à la valeur de ce que tu possèdes en appartement. Ça, ce n'est pas très compliqué. Si tu fais un achat judicieux, ça ne t'arrivera jamais. Mais il faut simplement y faire attention. Ce n'est pas que ça pose un problème en soi parce que même si demain le marché venait à se retourner, du moment que tu as investi par rapport à un instant T avec un prix locatif tous les mois, eh bien de toute façon, on s'en fout parce que c'est la personne qui sera dedans qui va rembourser ton crédit. Donc à partir de là, ton crédit soit payé quoi qu'il arrive, que le marché baisse de 5% ou que le marché monte de 10%, ça, ce n'est pas un souci. Par contre, ce qui sera important, c'est simplement vis-à-vis de la banque pour refaire des investissements, c'est d'avoir gardé une cohérence parce qu'une fois que tu auras un certain nombre de biens, eh bien elle commencera à regarder réellement ton patrimoine et combien est valorisé ton patrimoine pour t'accorder de nouveaux crédits. Mais ça, si tu débutes, c'est vraiment, il ne faut pas se prendre la tête avec ça, il faut déjà faire des opérations et en faire plusieurs avant qu'on t'ennuie de cette manière-là. Voilà, et je vais terminer sur un dernier point, c'est n'hésite pas si tu vois que tu as banque personnelle ou que tu as une banque qui bloque un peu, aller voir un courtier ou aller interroger plusieurs banques parce qu'elles ont toutes leur manière de faire, leur manière de voir l'investissement et si par exemple tu as déjà peut-être réalisé deux, trois investissements et tu vois que ta banque bloque un peu, eh bien moi je t'invite, va en voir d'autres, tu verras qu'elles auront beaucoup plus de facilité à t'accorder un crédit. Pourquoi ? Parce qu'une banque, elle a du mal à tout miser sur le même cheval, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en risque la banque. La banque, son but, c'est de minimiser le risque et si tu as fait 5, 6, 7 opérations avec la même banque, elle va être capable de commencer à avoir un risque en toi parce qu'elle a beaucoup de billes engagées avec toi et donc elle sera capable d'avoir du mal à continuer à te financer. Donc s'il y a ça qui t'arrive, c'est pas grave, tu vas voir un autre banquier, tu verras, un autre banquier te financera et ce sera très bien. Il faut aussi prendre en compte c'est que quand tu finances un bien, il faut le financer en totalité, il ne faut pas y mettre d'apport, c'est-à-dire que là je t'explique comment financer sans apport mais il faut que ce soit même la règle de l'investissement de financer sans apport parce que quand tu vas mettre de l'apport, tu vas mettre beaucoup de temps à récupérer ton apport. Je m'explique, mettons que tu mets 5 000 euros dans ton projet et tu vas louer derrière ton appartement 500 euros. Il va se passer déjà avant que tu encaisses la même somme au moins donc 10 mois pour récupérer ces 5 000. Sauf qu'entre deux, tu payes des charges, tu payes un crédit. Donc en réalité, ça ne va pas être 10 mais genre 50 mois avant de pouvoir récupérer ça. Donc ce qui fait que si tu as 5 000 tout juste de côté que tu les mets dans ton appartement et que tu veux refaire un autre crédit derrière et ou dans lequel tu veux remettre 5 000 euros, eh bien tu seras bloqué puisque tu mettras 50 mois à récupérer ton argent donc tu auras quelque part à nouveau acheté une dette. Voilà, donc on a vu ce qu'il fallait faire pour pouvoir acheter 10 appartements facilement sans apport. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et n'hésite pas non plus à mettre un pouce bleu si tu as aimé et puis à mettre dans les commentaires où tu en es dans tes projets. Ça me fera vraiment plaisir de savoir où tu en es, si tu as signé des compromis, si tu es passé à l'action et tu peux me mettre aussi dans les commentaires si tu as des questions. Ce sera un plaisir d'y répondre par la même occasion ou même pourquoi pas de faire une vidéo sur le thème qui t'intéresse. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sûrement dès demain. Salut !